Telle est la situation de Saïké. Saïké nous nous portons bien. La cité est contrôlée par nos forces royalistes et les oisalens. Voilà la situation de Saïké. Saïké n'est pas tombé entre les mains de l'ennemi. Nous continuons avec la suite et on vous donnera la suite dans quelques temps. Donc c'était seulement le panique qui a causé le débordement de la population et nos voyants soldats qui étaient aux lignes de feu. Voilà que le crépitement a commencé derrière le dos. C'était ce que tout le monde a été obligé de crépitiser et ça a été aux aguets. Mais la la cité est toujours sous nos contrôles. L'ennemi n'a pas failli arriver à Saïké. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre ces nouveaux numéros sur Congo Live Télévision. Nous sommes tellement honorés. Depuis la ville de Goma, je vous remercie. Je vous remercie à vous tous, à vous toutes qui vous écrivez de par où vous vous trouvez tourner vraiment matin doux mingi et paye à bandes et connexion n'y ont saut des combats les partout vous êtes partout aux places vous l'an d'habitue vraiment l'honneur et zaya bisou qui m'aqué bosa et bel et devant vos écrans entrée de nous regarder merci encore une fois de plus l'autre au bêta masolo l'icola bas si j'ai et bel et l'autre colomb et la macambo et bel et aux isolés qu'à la 4e mokana bisou n'a 4e mokana bisou bilo qui me les ont les cas que ça soit à l'est de la république et que ça soit à l'ouest de la république que ce soit au nord de la république et que ça soit au side de la république macambo et à et bel et même plus pire et ça à l'est de la république passe place bateau bas au daïe place au yoba agression rwandaise sur les sols congolais timo gao et continue et place au yoba tout bas au coup faba victime et place donc place me loco et bel et et aux salé ma mou qu'il est au mona battu bas au mona bamo kou bas au l'oubama moussou bas au l'oubate bamboussou bas au tia hypocrisie n'a katia macambo qu'est ce qu'on peut comprendre donc de tout ce qui se passe à l'est de la république auto sous la macambo et bel et tougou sonou la l'icolo yaba sango et bel et notamment bombe au lieu et qu'il ya qui vers 16 heures dans le camp des déplacés non loin donc et à la catia cité à sa qu'est-ce qu'on sauve une zé la bouquine des verts qui tient pas parce que comme je vous avais toujours dit la catia cité à sa qu'ils annoncent et là au lieu donc au centre et à cité à sa quai et à l'âge et là au lieu et qu'ils bouquent à vous c'est-à-dire n'est-ce et la wana coloba haute nationale numéro d c'est-à-dire au lieu ya bouca vous minova au les keli kuna au kei bouca vous koza ouyo ekei na kityanga wana toujours na centre ya sa ke oza pena ouyo ekei na masisi centre sa zi wane zal okola ka enfour ouy jiba nze la ebele ebele ya kotambo la na mabisi ka ebele sko kata katia cité à sa ke si relaxe ouyo kityanga iza la kanaka moko wa benga kango ka zaïna don kade de plasima ma zaïna ouyo benga maka denge wana lobi wana vers 16 après des temps en france ma de temps combat entre les m 23 et le règle et les m 23 plutôt les rebelles du m 23 et l'armée congolaise oyo eza et l'eau n'a basé une résistance patriote ba bétard qui compte pas possible alors après ces étances en france ma des mouna à salah qui réplique stratégique n'a et puis a décidé combattu à bombe l'icolo yaba civile au yuba zana katia quand mama zayna toka saïna cadre de placer zayna au delà de ça tout combattu à ma sonucle à entrer d'abord au bonibas ou ça l'a entré sur les sols congolais mais à à part aussi c'est l'acte combattu à ma solo ouya batua manifesta qui l'aubina katia cité à 5 de vidéo qui a été rélevé les relayer s'ira les réseaux sociaux beaucoup mon amour boni batou basara qui bat manifestation à katia cité à 5 qui bazarmi est opposé à un amour nisco dans la bas casque blé à nationaux-unis c'est-à-dire mon disco bazarba monisco il faut et qu'il n'est pas ce qu'il d'après et bas au cib sonné qu'est mon isco n'est au batama mon isco donc à fr dc et non non les rebelles dit m 23 bas au batama n'a pas quand il ya mon isco donc ma souleuse et belé tukou bêta les affrontements dans les territoires des retours qui ont été déclenchés depuis des jours les affrontements dans les territoires de nira gongo les m 23 contre les jeunes résistants patriotes wazalendo bonibazo poursuivre makambo après bango boni to wapi oyo bango bako meli donc installez vous confortablement les dames et messieurs et pour commencer je suis yusufu kibingila david et je suis journaliste d'investigation et journaliste où ya congo live télévision de partout où y'o bobinga kangra de partout où y'o boulanda kangraï vous avez des suggestions vous avez des choses à savoir vous vous voulez être plus informé n'hésitez pas à nous contacter en privé pour boyeba masolo d'engue et zali mais également au delà de ça tukou bêta masolo ya situation ya tomo ouyo nakati a cité asakye eza dengue nini pour commencer alors dans la cité de sakye ce matin la situation est calme toutes ses réveilleux très bien tout se porte pas mal seulement que la population la nuit vers 21h 22h les jacées sont déplacés ma suivement donc tombe a dit déjà qu'on l'a keno dans la cité de sakye ce matin tout est calme et bâti les athées aucune chose qui a été signalé depuis cinq heures six heures aucune chose n'a été signalé donc ton goyo biro connu je suis un haut bien mais il faut noter que n'a bout tout batou baki maki certains se diriger vers la ville de goma n'a pas mon soutien macaque alors pour savoir pourquoi est-ce que les jacées sont déplacés pourquoi est-ce que batou baki maki 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 fouillet parce qu'est-ce qu'est bon et b but à maki 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 Césaire, il y a Lobby. Lendiwana, Lobby. Vers Césaire, bombé Bétaki. Il y a déplacé Zahina. Les gens ont été blessés. Deux femmes enceintes. Deux enfants ont été blessés. Il y a eu Bétaki, Bétaki, Bétaki. Il y a eu M23. M23 et Bétaki. Bombé Bétaki, il y a eu Bétaki. Maintenant, on s'est dit ici. Vous êtes une rébellion. La rébellion de M23. Vous n'êtes pas en train de respecter même la protection au Yabatou. Et puis, même si vous êtes un bonheur, vous êtes un bonheur. Même si vous êtes un bonheur. C'est entre parenthèses. C'est un bonheur qui vous êtes un bonheur. Mais même si vous êtes un bonheur, vous êtes un bonheur. Vous êtes un bonheur. Vous serez là avec qui? Pendant que vous êtes un bonheur. d'extréminer la population. C'est aussi ça, le problème. Vous êtes un bonheur. Vous êtes un bonheur. À l'État congolais, vous êtes un bonheur. Il y a des liens qui sont encore dotés. Il y a des soins qui sont dans les gens. Il y a des assistants. Vous êtes un bonheur. 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 Dans des barbaries, il y a M23. Il y a un bonheur. C'est ce qui a provoqué Déplacement pendant la nuit Dans la cité de Saké Contreraient ce que les gens sont en train de dire La nuit déjà Les gens commençaient à commenter Comme quoi M23 et Koti na Saké Bah tu vas te dire M23 et Kota qui na Saké Bombe Et Beta qui na Kaza Quand y'a ba déplacé Certaines personnes ont été gravement blessées Alors Les gens ont eu peur Par peur à bombarder Mawana Bah tu baki maki pebutu Ils se sont dirigés dans la ville de Goma Là où nous sommes à Paris Insta Voilà donc Makanbo Pour savoir Comment est-ce qu'ils sont arrivés A larguer cette bombe là Sur les paisibles populations Sur les paisibles citoyens congolais Oba kimina nubakanabango Oba kimina nubabilanganabango Oba kimina nabanko nabango Parce que c'est la guerre du M23 L'agression qui est imposée par le Au Congo Par le M23 au travers Rwanda Bosna nabango Bien qu'il y a certaines personnes Baza mi dévoilé Mais baza sipsone Kosunga Ba M23 Nous allons lire ici Nako ma ki bilo kwebele Lorsque je me suis rendu hier sur terre A Sake j'étais là Là où les affrontements ont ilié Non lue Loi de la cité de Sake Parce qu'ils ont été repoussés J'ai écrit beaucoup de choses J'ai observé beaucoup de choses Nako tange la bino Nako beta bino Lui solua ma kambo Bato wana Koma sete pour keba beta bombo wana Je vous ai toujours dit ici Nako bisa kabino chaque jour Et ça constat dans nako Il constat privé dans nako Et ça qu'il y a Toutefois M23 Et beta mi réglementaire Ba Zalakak toujours On a tendance Yako beta ba bombe Sur les paisibles situés Parce que partout Où ils ont largué des bombes Et Zalakak toujours Après ba frappe Ou ba beti bango Après que le FARDC Les a frappés régulièrement Réglementement Donc ba beti bango Y a bien Mais ça nabango Si koyo Et souka Kana population Oyo ya kongo La population Ki nanticipa la guerre Koma ou lignyo Kotsena bitumba Koma el petre Victime de la guerre Pandan ki el ne participe pa El ne nanticipa la guerre Bon yoko kotsena bitumba Sa c'est tren civique Sa c'est tren moral Population ou yoba Zobouma Eske Eza anticipé la bitumba Depuis ton Le matin Yaloubiwana Les rebelles Di M23 Encore unième fois Ont tenté De vouloir Prendre la cité Des sacs Loko la moukolo Ane lé kaki Bale kisa ki ba char Bale kisa ki batu Bale kisa ki ba arme Cela a été signalé Depuis le matin Dans le territoire La société civile La société civile Nous a signalé Ane lé kisa ki ba Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba Cité a saké Mais heureusement Nzanbeu yala Lakate Efare de ses aké Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba Bale kisa ki ba été réglementés dans le sens Oyo, Oyo, que l'on y a. Les bêtises, les bêtises, les bêtises comme pas possible. Et c'est ainsi qu'ils ont été repoussés très loin, non loin, mais très loin de la cité des Aki. Ce qu'on a, c'est la colère, mais ça n'est pas l'arga qui bombent Oana sur les paisibles citoyens congolais Oyo qui sont les bêtises de Kofanda. Mais également, les affrontements ont été signalés depuis tôt le matin dans le territoire de Nira Gongo, Lobiwana, opposant les M23, aux jeunes résistants Oazalendo, les Oazalendo qui sont les moussales, Oyo, les sengales qui sont les bêtises, les bêtises qui M23, d'une manière réglementée, vous comprenez ce qu'il y a, les bêtises qui sont les sens Oyo, c'est vraiment vrai, les bêtises qui sont les bêtises très bien. Alors, mais ça, le bêtises, quel que soit entré au bêtises, ça est effectivement entré au bêtises, on ne sait pas ce qui est le bêtises, mais pas ce qui est le bêtises. Les autorités tant civiles que militaires nous ont fait savoir que la ville de Goma et la cité de Saké n'entrera, l'M23 n'entrera jamais, n'effoulerera jamais ses pieds, c'est sûr, c'est délier. Nous voyons une détermination de l'armée congolaise. L'armée se met vraiment le bêtises, il y a un qui est 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 le bêtises, c'est une chose que ces questions, il y a un problème même les Congolènes ne sont pas de soutenir le camp. Il y a un qui est une manifestation ici, pour dénoncer ce qui se passe à l'Est de la République. basso d'arrivée au bazar bawe bandy mabouf apona et colo boy basat de terminer cause à l'habitou bas ils sont là ils sont là ils sont en train de faire leur mien pour qu'ils maman à l'eau bi l'eau bicoula mouna akobima d'ingénine il est en train de tenter il est chou toujours il tente il est chou et toujours mécanisme basso mona boni bako bétail les rebelles du m23 et leurs alliés de l'armée rwandaise ont lancé depuis tout le matin de ce lundi des attaques sur plusieurs positions de frdc et wasalendo dans les territoires des massissis et miragongo toute la journée des violents combats sont ont été signalés aux alentours de la cité de saké que les rebelles cherchait toujours que les rebelles cherchent toujours à occuper mais l'armée congolaise avec les jeunes résistants patriotes ont repoussé les assauts à des reprises des joies également toutes les tentatives des débordements des rebelles depuis malais jusqu'à kimoka après l'intervention de l'avion de l'aviation de l'armée congolaise les rebelles ont largué une bombe dans les camps de déplacer zaïna de saké vers césaire causant ainsi 8 blessés parmi les civils c'est ma une panique généralisée contrairement aux rimeurs qui circulent sur les réseaux sociaux ou sur la toile les m23 rdf ne se sont pas ne sont pas encore dans la cité de saké leur énième tentative de débordement a été contenu et repoussé par le frdc et je ne résiste à wazalendo c'est-à-dire c'est la deuxième fois où il va y ait qu'on tentait ce qui va qu'on salle à ce qui est qu'on salle et moi si c'est possible ça peut se faire qu'on n'a pas qu'on taraka t'a cité à saké mais ça ne tue pas l'air bite ne tient toujours pas l'air bite ne tient toujours pas je voulais dire les m23 rdf se retrouve présentement aux alentours de saké très loin notamment au niveau des antennes et vers chez madimba selon nos sources et sur place les habitats par paire des bombes ils ont fui ils ont fui cette nuit et ont abandonné leur maison certains se dirigeaient vers la ville de goma sur l'axe qui bomba les armes viennent de ces terres dans la soirée toujours à l'eau douana dans la bombe et beta qui n'a voté bama ça c'est oui bama nommé tamas entre les voisins de gérésiste à wazalendo et le m23 et c'est ça qui n'a soit rwana après que les jeunes résistants patriotes ma bata qui m 23 réglementaire donc à yako sa caraté nous n'avons pas encore donc pas d'état ywana ouya koulou baké non d'ingé à bolling à 4 jours tu es bisabino qui au bas m 23 nanan babi tana qui à m 23 nanan abagène résistants wazalendo c'est aujourd'hui nous voulons un peu nous rendre sur les lieux c'est à dire dans le territoire de niragongo au nord de la ville de goma pour savoir wapi ba m 23 ba poussa ki bango nan affrontement à l'eau bi po affrontement à l'eau biézala ki nan ngou ma tata donc c'était pas une chose qui était aussi facile de ba beta ki bango malgré l'air effectif malgré koko ta na bango malgré bilo kounyosu ou bango bazo sa la mais les jeunes résistants wazalendo ont été capables à les repousser sérieusement autre chose l'armée a annoncé cet hier là il faut il faut les signaler l'armée a annoncé l'arrivée de plusieurs je peux dire de plusieurs militaires c'est-à-dire nabat du feront ba nité différent ba koumano banini donc de force ouya armé bay belé bakoma ki lobi pè des enjeux approprié à faire la guerre logistique donc héros et tondi dans mon coton a armé battu effectif et baki sami orio armé salé la qui est celle et très goé vis-à-vis sur le bio à l'an qui est non cette fois-ci m 23 il faut pas déloger réglementaire ça dit monter à puissance renforcer ma capacité ni logistique ni à l'homme c'est-à-dire hommes armés et à la mot près pour goûter l'ennemi dehors et à territoire national bangobazole la kaka dialogue et salé ma oyo mokonzi amboka depuis le début de cette affaire a été claire en disant que non y est vraiment kosolola kosolola ka les sous-té bien que batu bazo tiabopinon a bangobo il faut gie kongo et dialogue et kaka ça sera la meilleure des solutions waneza wotik la gouverne ma kongole yango moko oyebi oyo eko sala pour parler toujours de la cité de saké lobiwana manifestatiozala qui entre les jeunes résistants au bazo wana stadi le patriote yambo kawana no lue ya dire wazalendo me les jeunes ba manifestatiozala qui n'a kata site a saké ba manifestatiozala qui l'obbi il se sont topoze contre la monisco stadi le casque bleu de l'oni ba l'obbi la bangobo keno bazo sipsone bangobo ke bangobo nde bazo bomba ba m 23 na bakana bangobo apport le wana ebenda ki tansyomoko moulaye na kata site a saké balobi monisco foy kende bangobo ba insisté comme des grèves que vous êtes en train d'observer partout au pays à boucavo wago ma akintia sa même la capitale même la bambassade moussous la diaspora batu bazo sala bagu pour dénoncer réellement ce qui se passe à l'esté de la république wapi position ya batu ou yo vrema baza a sengeli baya nalika bangobo l'obbi nassaki batu basse sala ki greve moko ya bien ma proteste balobi monisco et kende lika mwza koloba keno awa gouverneur la province mon conseil a l'obbi désormais m20 nani et fardc na monisco bagu bandago fanda kamoko stadi l'opération moko kamoko pobo eba springbook balancé monisco na fardc pour que la ville de goma et la cité de sa qui ne tombe pas scolo biwana mokonzi approfait sa vende à tchikikweb sa mission que non il sengeli monisco na fardc bafanda kaka moko n'est basse la bitouma très bien mais malgré cela la population de la place et l'obbi n'envoi s'alika confiance la monisco tepo bazo sipsone bangonde et bazo soutenir moninga voilà donc bama solo oye zali voilà donc ma kambo oye zo continue a leste la république et ko continue nangon nengenini si la population n'est pas ditout d'accord nabiro ko oye zole ka naka tiambo ka dunka voye opération de l'autre côté robin nangon monisco y fo ekende monisco y fo ekende bas armé or labour missile solaire ya armé rwandaise signalé par lè 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 le lè lè player batu xperroiana sozinigo bada poro ya national Finding global m23e zozoa apui yo ya armé rwandaise leurs Pour finir notre émission du jour, les dames et messieurs, depuis le début de cette guerre dite d'agression, le président Félix Antoine Tisekedi avait été catégorique de ne pas négocier avec le M23. Par contre, parlait directement avec le Rwanda, dont plusieurs rapports des experts des Nations Unies ont confirmé le soutien à la rébellion du M23. Alors que le chef de l'État congolais pouvait le dire sans être écouté, les mêmes puissances qui soutiennent la voix des dialogues semblent soutenir les initiatives d'agression à ce mantra très favorable à la position des rebelles quand c'est là du gouvernement congolais. Maintenant, le M23 est en possession des armes rares sur le marché pour une rébellion. D'où des questionnements d'Ijar se posent ? Et si le président Félix Antoine Tisekedi était poignardé dans le dos ? Comment est-ce qu'une rébellion a acquis ces armes sophistiquées ? Quelles ressources y mènent à cette rébellion pour manipuler des armes à pointe ? Que produira en fait cette dégradation de la situation sécuritaire et socio-humanitaire dans l'Est de la RDC ? Pendant cet état, cette guerre du M23 est qualifiée d'être la plus meurtrière par rapport aux deux précédentes, c'est-à-dire CNDP et M23-1. Considérant le nombre de morts et blessés enregistrés depuis sa résurgence. Alors là, j'ai déjà dit que pour les restes, j'ai toujours été le M23-1. Pour les restes, j'ai toujours été le M23-1, ceux qui continuent et s'ils continuent. Ceux qui continuent et s'ils continuent, c'est surtout qu'ils veulent nous rendre sur le terrain pour savoir encore plus. Pour que demain, j'habiterai dit le M23-1 suite à M23-1. Voilà donc ma information C'est la fin de cette émission L'honneur a été pour nous Que vous nous avez choisis Comme téléspectateurs C'est-à-dire Téléspectateurs Merci De partout C'est la diaspora C'est la fin de cette émission Très bien Je suis David C'est la fin de cette émission 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 Nous sommes toujours joignables Au plus de 143 9, 93, 46 71, 93 Merci les dames et messieurs Et excellente journée Surtout à la prochaine Pour un nouveau numéro